La vidéo d'aujourd'hui va me porter sur quel genre est le plus affecté par la représentation de l'homme et de la femme dans les médias. Dans cette vidéo aussi, je vais davantage m'axer, me concentrer sur les publicités en général. Je m'intéresse pas aux TV shows, les émissions, aux films ou autres, surtout dans la publicité qu'on voit de tous les jours, que ce soit à la télévision ou sur l'affiche publicitaire. Premièrement, je vais mettre quelque chose au clair. Généralement, dans la publicité. L'homme est représenté comme étant masculin. Qu'est-ce que la masculinité? C'est un homme viril, aventureux, musclé, insensible, dominante. Tandis que la femme, elle va être délicate, docile, féminine, maternelle. Puis, aussi, je tiens à préciser que l'hétérosexisme est énormément présent dans le monde de la publicité. C'est-à-dire que les personnes LGBT plus sont peu ou très pas représentées. Je dirais que les gens les plus représentés, ce sont les personnes homosexuelles. Mais les pansexuels, les transsexuels, les transgenres, LGBT plus, si on veut, ne sont pas beaucoup représentés dans les publicités. Ce qui en vient encore à remettre au problème de représentation de la société. Les LGBT plus, si je me rappelle bien, représentent 20% de la population. Ils ne sont définitivement pas représentés dans les médias. Je tiens à préciser qu'il y a quand même de l'amélioration par rapport à avant. Il y a quand même des personnes... Les homosexuels sont quand même représentés, donc on peut dire que c'est un pas en avant face à l'hétérosexisme. Mais il y a encore du progrès à faire parce que ce n'est pas du tout représentatif de la population. Comme je n'entends encore pas. Avant de tourner cette vidéo-ci, j'étais à 100% certaine que la femme était davantage affectée par l'image qui représentait d'elle dans les médias. Parce qu'on l'a valorisé surtout par ses attributs physiques, ses capacités sexuelles. Puis, tandis que l'homme, je trouvais qu'il était beaucoup plus valorisé par rapport à sa réussite. Par exemple, on vaillait souvent dans un emploi prestigieux, avec beaucoup d'argent, ses connaissances. Et tout, tandis que la femme jouait plus le rôle d'accessoire sexy. C'est ce que je trouvais avant. Puis aussi, ça affecte les deux genres. Ça va affecter leur comportement à la socialisation. Parce que ça va donner un... Ah, ça, c'est de ça qu'un gars a l'air. C'est de ça qu'une fille a l'air. Donc, c'est de ça qu'il faut que j'aie l'air. Comme ça, il faut que j'agisse, etc. Puis, ce n'est pas du tout ça, je tiens à préciser. Puis aussi, il y a la diversité corporelle. Il y a très peu de gens qui correspondent aux critères de beauté établis par l'industrie de la mode, les produits et tout. Donc, merci beaucoup. Puis, je veux votre opinion par le commentaire. Bonne journée.